... J'ai toujours sauté depuis mon enfance, mais j'ai très vite réalisé que j'étais assez... et pas vraiment adapté à un apprentissage académique et ce qui m'importait en France, c'était d'avoir une relation avec les instruments, de pouvoir les toucher, de pouvoir... et j'imaginais que je pouvais... que c'était comme par enchantement que je pourrais peut-être en sortir quelque chose qui me plairait déjà. Et donc moi, mon terrain d'action, c'est réellement de proposer une expérience, de faire partager une expérience de quelque chose que je ressens fortement et... et de me sentir assez libre pour pouvoir, par exemple, m'emparer d'objets, de mesures qui sont des objets scientifiques, de principes scientifiques, pour pouvoir ensuite les réinclure dans un autre système qui montre qu'ils peuvent servir pas uniquement à prendre des mesures et voilà, à faire des constats, mais qu'ils peuvent devenir eux-mêmes pris dans une boucle, dans une configuration où ils deviennent actifs. Comment dire ? Comme si j'étais un extraterrestre qui découvrait la Terre et qui, après la disparition de l'humanité, et qui découvrait ces instruments, ces extraterrestres sont très intelligents, sensibles. Et ils comprennent que ces instruments, ben oui, ça sert à faire de la musique. Seulement, ils n'ont pas de main pour jouer à la guitare. Ils peuvent pas... Il faut qu'ils inventent une autre manière de configurer ces objets, ces éléments. Je ne contrôle pas les inputs. Par contre, je contrôle la formule de l'étang. L'idée étant de créer un système où il y a un maximum de compatibilité, où toute occurrence devient productive et de réellement anticiper toutes les séquences possibles. Alors, évidemment, c'est un travail qui s'est jamais complètement abouti. Je veux dire, c'est impossible. Je me soucie de... Qu'est-ce que trouve le visiteur ? L'idée étant de le surprendre et de pas le décevoir. Vous voyez ? Il y a une partie de l'art qui peut être déceptive, qui est passionnante aussi. Mais si vous prenez quelqu'un dans la rue et que vous lui montrez un tableau de Robert Hyman, il va dire on se fout de la gueule pour la plupart. On ne peut pas réduire l'œuvre à sa résultante sonore. On ne peut pas la réduire à son dispositif ou à son nom. En fait, elle se renouvelle à chaque instant et l'œuvre, c'est ce présent qui est le fruit de coprésence, celle des visiteurs et celle des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?